Je pense qu'on part de l'idée qu'il faut dire les choses comme elles sont, c'est la vérité, c'est le langage décomplexé, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais en fait c'est de l'irresponsabilité et là on n'est vraiment plus dans le politique, c'est le dévoiement même du politique. L'élite politique, je me dis qu'elle doit aussi être responsable de ce qu'elle dit et pas de dévoyer, d'utiliser la position qui est la sienne pour dire des choses qu'il ne faut pas dire. On est responsable donc on a aussi à dire, à prononcer, à dire des mots justes et à dire des mots responsables. En dérapage ça veut dire qu'on a glissé sur quelque chose, ça veut dire qu'à la base ça n'est pas volontaire. mais ça n'est plus de dérapage, ça s'appelle des dérapages, mais c'est des dérapages contrôlés. Ça veut dire qu'on sait à qui on s'adresse, on ne dérape pas du tout. On dit ce qu'on pense et ça s'appelle un dérapage, mais c'est un dérapage totalement contrôlé. La première préconisation c'est que cette violence verbale soit identifiée et je dirais même épinglée. Je ne veux pas dire qu'il faut s'attaquer aux personnes, mais il faut bien s'attaquer à ce discours. Et véritablement l'identifier comme tel, comme un dérapage, comme un dérapage contrôlé, comme un dévoiement du discours politique. C'est vraiment la première préconisation. Je pense aussi que les médias ont aussi leurs responsabilités. Faut-il tendre le micro au dérapage du discours politique? Alors l'idée c'est qu'on donne la parole à tout le monde, mais ça devient aussi un dérapage médiatique. Faut-il tendre le micro à tout le monde? Je pense donc qu'il y a là aussi une responsabilité des médias. Après, il y a une responsabilité de la société dans son ensemble, c'est-à-dire quelle éducation nous donnons à nos enfants pour qu'ils puissent comprendre ce qui se dit, le critiquer. C'est-à-dire nous devons, il faut apprendre à nos enfants, aux jeunes, à analyser le discours, à avoir une écoute critique de ce qu'ils entendent, de ce qui se dit. Qu'ils ne valent pas seulement, mais qu'ils puissent interroger, qu'ils puissent interroger le discours qui leur est offert. Donc à la fois, c'est l'identifier. Deuxièmement, ce sont les médias. Troisièmement, c'est le travail de l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...